Ils ont réussi à cultiver leur terre sans un tronc extérieur. Les agriculteurs cubains, victimes de l'embargo depuis 1962, ont dû développer des techniques naturelles avec les moyens du bord. Une délégation de chercheurs cubains est justement en visite en Guyane, sur le territoire des savannes, pour partager ces techniques avec dans le viseur l'autonomie alimentaire en Guyane. Le reportage à Sina Marie de Jean-Gilles Lassar. On parle anglais, espagnol ou français au sein de ce groupe en visite sur l'exploitation de Jean-Louis Antoinette à Sina Marie. Et pour cause, la délégation de chercheurs cubains est à la découverte de l'agriculture guyanaise. Après s'être rendus en février dernier dans l'île des Caraïbes, cette fois, les membres de la coopérative d'utilisation de matériel agricole de Sina Marie accueillent des spécialistes bien décidés à fructifier leurs déplacements. Quand je visite la Guyane française, je me sens comme à Cuba parce que les producteurs ont des technologies de l'agriculture durable, du développement durable. On a la connaissance, on va pouvoir transférer les compétences et les connaissances acquises chez nous. C'est pour cela que nous devons nous rapprocher pour partager nos compétences et introduire de nouvelles technologies afin de s'inscrire dans le développement durable. Cette coopération initiée dans le cadre du Fonds de solidarité pour les projets innovants a pour but d'apporter un savoir-faire plus en rapport avec notre environnement. Cuba est connu pour avoir développé de nouvelles techniques en utilisant des techniques agroécologiques puisqu'ils n'avaient pas d'autres solutions pour pouvoir continuer leur production agricole. Donc ils se sont bien développés dans cet aspect-là. Jean-Louis Antoinette est un producteur de porcs, mais aussi de bovins. Il attend beaucoup de cette visite de terrain. On est plus proche de Cuba que de Paris. Leur technicité dans tout ce qui est microbisme tropical, eux ils l'ont. Ils ont fait des recherches dessus, alors que la France en fait des recherches pour autre chose. L'homme, comme beaucoup de nos agriculteurs, souffre de la conjoncture économique. Chaque conseil est bienvenu par les temps qui courent. Vous voyez aujourd'hui le prix de l'aliment. Je leur expliquais qu'il y a quelques années, je payais un cantenaire d'aliments à peu près 9000 euros. Aujourd'hui, il a 16 000 euros. Le prix des bovins ou du porc vendu, c'est le même qu'il y a 10 ans. Et c'est ça la différence. Si eux, ils arrivent à nous faire arriver même à 50% d'autosuffisance alimentaire par rapport aux animaux, on aura gagné beaucoup. Cette rencontre favorisée par la CTG, la CCDS et la mairie de Sinamari donnera-t-elle aux membres de la Cuma, de la commune aux Ibis, les élus ?